Bonjour, bonjour, alors hier j'ai reçu un message au sujet d'Emilien, d'accord, bon, d'une personne qui s'appelle Jacques, qui m'a dit, bon, comme Emilien n'a qu'une seule paire de chaussures, ça serait bien de lui en offrir une autre paire. Bon, bah déjà, attends, bon, vu les 50 000 boules qu'il a déjà, plus tout ce qu'il va gagner, bon, des pompes, il va pouvoir s'en acheter d'autres. Sauf que quoi, sauf que quoi, est-ce que tu connais quelqu'un, même un mec qui n'a pas de thunes, etc., qui n'a qu'une seule paire de pompes, je n'y crois pas, je n'y crois pas, c'est-à-dire qu'en plus il est étudiant, ok, s'il est étudiant, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il fait du sport, ou s'il est obligé de faire du sport, donc il a une paire de basket, il a une paire de tennis, je ne sais quoi, donc c'est un menteur, voilà, donc c'est un menteur, et ça franchement, je n'aime pas les menteurs, Monsieur Emilien, je n'aime pas les menteurs, donc il n'y aura pas de, je ne ferai pas de cagnotte pour acheter une paire de pompes à Emilien, déjà, qui va gagner plein de thunes, donc voilà, donc menteur, donc ça c'est un premier truc, et puis deuxièmement, hier, il nous a menti aussi, puisque bon, il nous a dit qu'il allait regarder le match de rugby dans l'émission, qui a été tourné au mois de juillet, ça aussi, c'est un menteur, bon là, c'est moins grave, parce que bon, ça c'était de jouer le jeu avec Jean-Luc Reichmann, puisque l'émission était enregistrée au mois de juillet, donc de dire, oui, oui, je vais regarder le match de rugby ce soir, c'est un menteur aussi, mais là, c'est beaucoup moins grave, par contre, pour les pompes, c'est un menteur, donc pas de cagnotte pour une paire de pompes pour Emilien, menteur ! Bye bye !